Nous nous sentons vraiment concernés parce que dans la ruralité, bien entendu, il y a tous les corps de métier que nous représentons à l'UDEP, ça peut passer par le mécanicien, le coiffeur, le vétérinaire, le notaire, le boucher, le boulanger, le charcutier, etc. Et que, bien entendu, nous sommes dans une proximité vis-à-vis de la ruralité et que nous nous sentons vraiment concernés, impliqués et que ne pas être dans ce manifeste, ça posera un problème. Alors, tout à la limite, mais particulièrement la 7 et la 8, où on parle d'économie de proximité, et là, nous nous sentons vraiment concernés à ce niveau-là. Pourquoi ? Parce que les circuits courts, c'est nous. En ce qui concerne l'alimentation, déjà, nous n'achetons pas au-delà de 200 km, etc. On ne va pas à l'étranger, ni rien du tout. Donc, le rapport aussi de la qualité des produits, parce qu'aujourd'hui, nos consommateurs nous demandent la traçabilité. Donc, vraiment, économie de proximité avec l'agriculteur, les leveurs, etc. Ensuite, les métiers de service, que ce soit le mécanicien, que ce soit le coiffeur, c'est pareil. Donc, il a besoin d'exister, et nous avons besoin aussi de relèves, parce qu'il y a des entreprises dans les petites villes rurales qui vivent aisément. Mais, bien entendu, il faut que ces éleveurs, agriculteurs, etc., puissent continuer à se développer et exister. Déjà, exister et se développer. Et puis, bien entendu, je n'oublierai pas les professeurs libérales, parce qu'on a besoin de médecins et la pénurie, elle est là. On a besoin aussi de vétérinaires, donc ces gens-là doivent s'impliquer automatiquement, mais ils ne pourront revenir que s'il y a de la vie. Tout simplement, c'est parce qu'il faut mettre la pression à nos politiques, à un moment donné. Il faut que les discours, moi je dis toujours, les paroles, c'est bien bon, il faut passer aux actes. Et donc, nous faisons partie avec tous ces éléments-là de la ruralité, d'un contexte économique qui n'est pas négligeable. Et qu'à un moment donné aussi, on peut s'épanouir dans nos métiers différents, agriculture, commerce, profession libérale, etc. Gagner de l'argent, quand je dis gagner de l'argent, c'est faire vivre décemment avec des familles, et en même temps du bien-être, du bien-être parce qu'on peut respirer, on est allé à libre, etc. Et que c'est une, par rapport aux grandes villes et tout, c'est une communion, j'appellerais ça. C'est un mélange des gens et qui se retrouve par plaisir et économiquement aussi. Donc, c'est pour ça que, si vous voulez, cette économie, cette ruralité, il faut vraiment la faire peser par nos politiques qui disent toujours, nous pointez du doigt, nous pointez du doigt parce que dans les moments de crise que nous vivons, que nous vivons, la Covid en mars 2020, c'est quand même encore tous ces gens-là qui ont fait vivre, qui n'ont pas fermé, qui n'ont pas été en fermeture administrative et tout, et qui ont fait quand même vivre une partie des Français. Donc, il y a une reconnaissance de nos politiques dans ces moments-là.